On passe maintenant au ballon rond pour ce troisième et dernier match du premier tour les français vous le savez jouent à lyon au stade gerland c'est toujours difficile un troisième match quand on est qualifié parce que si tu te relâches derrière tu enchaînes les huitièmes tu mets un doute dans ton esprit on a un joueur qui s'est fait expulser il n'aura d'autres même beaucoup d'autres et puis on va se préparer pour le troisième match on a déjà gagné nos deux premiers donc on est qualifié là ça a permis à aimer jaqué de faire jouer les joueurs qui n'avaient pas démarrer les deux premiers matchs donc dans la gestion du groupe c'est c'est fabuleux mais c'est important vous le verrez par la suite parce que la vie de groupe est importante pour gagner une coupe du monde elle est quasiment indispensable Bernard Lama était censé jouer ce matin c'était plus qu'une rumeur et puis après l'entraînement à huis clos au stade de gerland mais jaqué pour une fois donne son équipe 24 heures à l'avance et paf c'est barthez qui joue dans les buts j'ai su que j'allais le jouer la veille du match à 11 heures du soir il ya un joueur qui a été fantastique à mon sens c'est bernard lama c'était lui qui dit à philippe bergero il faut pas me faire jouer le gardien de but c'est particulier si je fais un grand match on va m'opposer à fabien barthès or il a besoin de sérénité s'il se blesse vous pouvez compter sur moi je trouve que c'est cet argument a été fantastique parce qu'il s'est privé lui d'un match de coupe du monde j'ai eu la chance pour avoir cette décontraction là de voir un reportage à 13h ou 14h où je vois des images en noir et blanc de mon père qui tire un pénalty du côté droit du gardien donc à sa gauche du coup j'ai plus besoin de réfléchir j'ai dit ben c'est un signe je viens de le voir à la télé à 8 heures de mon match s'il y a pénalty je tire de ce côté là Paris gagné pour l'équipe de france de football qui bat le danemark 2 à 1 là on est conscient qu'on est passé qu'on va passer sur des matchs à élimination direct donc on profite après le danemark voilà de décompresser mais on est déjà orienté vers la qualification